Le marché d'intérêt national de Nantes, c'est ici que s'échange des tonnes de produits. Chaque jour, très tôt le matin, nous y sommes, ça commence aux alentours de 5h du matin. Alors il y a beaucoup, beaucoup de produits de toutes sortes qui viennent de partout, mais aussi il y a ces produits locaux qui sont produits à une centaine de kilomètres seulement autour de Nantes. On va aller voir le carreau des producteurs. Bonjour messieurs, bonjour, Patrice c'est vous ? C'est ça, vous êtes le responsable du marché ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je gère tous les petits soucis que vous avez sur un site, je m'occupe de mes producteurs-vendeurs, mes acheteurs et les grossistes. Vous êtes donc producteur, local monsieur ? Je suis producteur-vendeur. A quel endroit précisément ? Exactement à Malville. Combien de kilomètres d'ici ? 32 kilomètres, sur l'axe Nantes-Vannes-Saint-Nazaire. Qu'est-ce que vous vendez en quelques mots ? Habituellement je fais régulièrement de la salade, salade et puis radis, ce sont mes deux cultures principales. On continue notre petit tour, Patrice va dire bonjour aux uns aux autres et nous on va aller dire bonjour à Jean-Paul, c'est ça ? Bonjour, alors vous, vous êtes producteur, non pas de primeur, de ? Fromage de chèvre. Donc une spécialité est très locale. Tout à fait, oui, parce que moi je suis producteur, donc on travaille tous les deux avec mon épouse sur une petite exploitation et je vends environ 60% de ma production ici, sur le mine de Nantes, le vendredi matin. C'est un fromage avec une traçabilité réelle. Tout ce qui mange les animaux sur ma ferme, leur alimentation, c'est des produits sur la ferme. On a vu des producteurs et on va voir des acheteurs, même une acheteuse. Bonjour, vous, c'est votre prénom ? Horeda. Et vous êtes acheteuse ici, spécialement sur le carreau des producteurs ? Sur le carreau des producteurs et puis aussi sur les carreaux des grossistes, bien sûr. Qu'est-ce que vous trouvez ici que vous ne trouvez pas ailleurs ? Que des superbes produits qui sont fraîchement coupés, donc qui sont très frais pour mes clients et je suis enchantée. Est-ce que les produits locaux, frais, sont plus chers pour vous à l'achat ? On paiera peut-être la salade 5 centimes plus chère si elle vient à deux pattes chez nous, mais par contre c'est irréprochable. Irréprochable. Une salade comme ça, achetez Roselyne, vous pouvez la garder une semaine, elle n'est pas abîmée. Alexandre, vous venez acheter quoi ici précisément sur ce carreau des producteurs locaux ? Alors, de la fraîcheur, de la qualité et puis du contact avec justement des agriculteurs avec qui on peut échanger, discuter sur les marchés, sous des parasols. Et il y a vraiment, les gens viennent rechercher eux aussi du contact, comme je peux l'avoir avec les agriculteurs qui viennent sur le mine. On est arrivé aux alentours de 5h, là il est déjà 7h. Patrice, on sent que l'activité baisse. Où vont tous ces produits qu'on a vus aujourd'hui ? Là, ils vont aller dans toute la région des Pays de Loire, comme c'est le marché du Grand Ouest, et voir même plus, voir jusqu'à Brest ou jusqu'à La Rochelle. Et puis ces producteurs qui vont repartir dans leurs exploitations, parce que pour eux, la journée n'est pas terminée, ils se sont levés très tôt et pour certains, ils vont travailler encore toute la journée et parfois jusqu'à très tard ce soir.